Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Uncharted The Lost Legacy Nous en sommes à l'épisode 7 J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici Et on a fait pas mal de trucs très sympas à faire Et on adore les trucs très sympas Souvenez-vous l'épisode précédent on avait récupéré l'intégralité des jetons Qui nous a offert la possibilité de débloquer un trésor Qui détecte lui-même les trésors ça c'est incroyable Un trésor qui détecte les trésors c'est quand même cool On a eu 3 trésors par la même occasion et donc un trophée Les gars si je peux déverrouiller des trophées en votre présence Moi je dis pas non Donc on va ouvrir la carte On va ouvrir la carte et on est clairement dans la bonne direction Au sujet du dernier temple, le 3ème Par contre il y a encore une fois ce tampon en haut à gauche de la carte C'est pas ce que c'est C'est peut-être, je pense que c'est par là que c'est cool L'eau sur la map qui risque de modifier un petit peu la map On verra, on verra où on n'y est pas encore Déjà le 3ème temple Enfin le 3ème Ca dépend dans quel ordre vous l'avez fait chez vous D'ailleurs les gars parce que ça m'intéresse énormément Parce que je trouve que voilà c'est fou Tout ce qu'on se raconte Je risque d'avoir de la compagnie N'hésitez pas à me dire dans quel ordre Pour ceux qui ont déjà fait de la slaguer ici Dans quel ordre vous avez fait les temples Voilà parce qu'il y en a peut-être qui ont commencé par celui-ci Et qu'ils ont fait celui que j'ai fait en premier en dernier Voilà c'est une histoire totalement incroyable que je vous raconte là Mais ça me fait extrêmement plaisir Donc on est parti On va déverrouiller le coffre Parce que qui sait Il y a peut-être l'arme que je vais utiliser Parce que le sniper c'est pas méga ouf Allez faites un effort On va faire du crochetage vous connaissez bien Voilà Ok c'est par ici C'est par ici la sortie comme on dit dans le milieu Ah non c'est par ici Allez on va y arriver Allez un petit effort Yes Alors Dis-moi tout et je te dirai qui tu es Une hog Une hog J'en perds ma voix Voilà quand je dis le mot hog Je suis tellement surpris Ah ils appellent ça comment ? Parce que pour moi ça c'est une hog les gars Ils appellent ça une Attendez Juste pour le fun Parce qu'on s'amuse un maximum Une a-ro-ed Une a-ro-ed Au lieu A-ro-ed Au lieu de dire hog Je sais pas ok d'accord Pourquoi pas Par contre elle a un petit viseur assez sympa On est bien d'accord que c'est une hog les gars L'a-ro-ed je suis pas sûr que ça existe Après par contre L'A3 j'ai mes couilles au bord de l'eau Ça je peux y croire L'arc de Parashurama J'avoue que Je suis bien contente d'avoir escaladé cette tour Alors Parashama Parashurama Parashurama C'était qui déjà ? Ok La sixième incarnation du dieu Vishnu Un guerrier redoutable Ah Bon on va lui parler Il a été formé aux arts martiaux par Shiva lui-même Mais Seulement après lui avoir prouvé sa valeur En conquérant le monde entier Et moi qui me plaignais de mon entraînement Ok Bon Il y a juste un truc que je pige pas Pourquoi tous les temples On doit Bracasser les portes d'entrée Quand les ennemis eux n'ont pas besoin de le faire Regarde vous pouvez m'expliquer juste ça s'il vous plaît Parce que là je vais pas vous mytho que c'est assez terrible ce système là Ça fait que forcément on est cramé J'arrive Ok J'arrive d'espérer ça C'est con On est d'accord que c'est con quand même On doit toujours casser Regardez on peut largement passer Tu rentres Si les ennemis Si les mecs d'Assaf sont rentrés C'est que nous les gars On rentre largement Ok C'est pas grave C'est pas grave Il y a des choses qu'on comprendra sûrement jamais dans la vie On va rentrer Ah Putain mais les cons Ok Je vous avoue qu'elle m'a fait vraiment peur par contre Tout Voilà Toutes cette scène que vous avez vécu N'est pas simulée Oh c'est beau Oh c'est beau Comme chaque temple C'est incroyable ce paysage Allez On monte Forcément Forcément Qui l'eût cru Ok on va passer par ici J'aurais dû prendre mes gants Je suis bien content d'être enfin sorti de cette roue Comment un mec qui va grimper par ici Ok Euh les gars Je vais bien faire preuve de bonne foi Comment eux sont arrivés ici Et comment moi je vais sortir d'ici Non mais tu vas pas me dire que eux ont fait ça Les mecs Les mecs un petit peu de respect Voilà les autres Allez Vas-y Vas-y Repointe-toi là Putain mais c'est un truc de dingue Allez casse-toi Oh la vache Oh c'est dingue Je pense que c'était même pas prévu Qu'on le fasse maintenant ce petit tour de Trafalgar D'accord Oui bah attends 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 Attention où tu mets les pieds Tu l'as dit C'est pas le moment de faiblir Ah donc t'as de l'humour Ok Ça passe bien Ça passe bien les mecs aucun soucis On va préférer avoir un coup d'avance sur Assav On n'y peut pas grand chose Et l'important C'est pas de savoir qui commence Mais plutôt qui finit Ça c'est beau ça C'est pas faux Quand les hommes d'Assav Ça te s'il cherche T'as vu ça ? On dirait un autre robinet Essayons de monter D'accord On dirait un autre robinet D'accord 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 Là je pense que c'est un temple en extérieur Vous l'aurez compris Euh Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi ça ? Ça va être dingue là ce qu'on va vivre Attendez je dois aller où comme ça ? Je dois m'oculer sur le mur Attendez c'est peut-être pas dingue On y va On y va Ça m'a intrigué Suis-moi Ok Ok on est bon Attendez je vais voir si elle triche Elle est où ? Non elle triche pas Elle triche pas Elle me suit Par là où je suis passé Souvenez-vous dans The Chartered 4 Il y avait un petit peu de triche Des petites tépées Discrétos Quand on tournait la caméra Des petites tépées improbables Mais là ça va Là ça va Quoique elle avait triché un épisode Il y a d'autres copains qui rappliquent Ils savent pas qu'on est là Tant mieux Regarde sur ta droite Ok Ok Comment tu peux rester si calme ? T'as pas entendu les coups de feu ? Si Mais tu t'inquiètes trop Mes camarades ont été entraînés par un sab en place Oui enfin J'ai enlevé la sécurité de mon flingue Au cas où La mienne est jamais mise Ok On va voir ce qu'on peut faire Parce que lui il tournera clairement jamais sa tête Ah oui d'accord Ça lâche des petits sauts Ça fait plaisir Non mais en fait de toute évidence Là c'est On est en plein coeur de l'action On n'a pas le choix Ah Allez Je suis un peu le tarzan de la jungle Ok on va se cacher c'est chiant Oh la la Il lui a mis ce qu'il mérite Ah attendez Attendez vous l'avez vu C'est quoi ça C'est un petit digueule Ça je prends volontiers le digueule les gars Wow Qu'est-ce que c'est que ce puck Ok Oh la vache J'étais tellement pas prêt Ils étaient des millions Une balle de digueule ça règle un peu Ça règle trois quarts des problèmes Ça c'est plutôt cool Wow C'est terrible Je vis une oppression permanente Ok d'accord C'est peut-être pas une hog Parce qu'elle tire balle par balle Vous l'aurez vu On va voir un petit peu Ce que ça a donné là-haut Il y a un gars là Faites un effort monsieur Bon allez c'est chiant Wow Là les gars J'ai essayé de voir Pour un petit côté infiltration Je vous cache pas que c'était compliqué C'était compliqué Parce que personne ne tournait De vue D'accord Donc c'était un peu relou Et c'est je suppose par ici C'est je suppose par ici Notre robinet est juste de l'autre côté de cette porte Il y a forcément un moyen de l'ouvrir dans le coin C'est clair Allons voir ça Oh Ça ça peut m'intéresser Un petit truc bien caché comme ça les gars Ça peut toujours m'intéresser Combien de crochetage en plus C'est plutôt propre Ok Ça me donne vraiment envie de faire Uncharted 2 les gars Uncharted 2 faut savoir que c'est Je crois me semble-t-il D'après mes souvenirs Le premier Oh oui putain ça je prends C'est le premier jeu Que j'ai platiné Sur Playstation 3 Voilà je tenais à vous faire part de mon expérience Et j'ai très bien vécu ce moment C'était incroyable On avait bien rigolé Moi et ma manette Donc c'était juste totalement fou Ah attendez J'ai vu ou entendu quelque chose Ça doit être par là Oui allez c'est chiant Voilà Voilà c'est chiant T'ouvre ta gueule quand je suis en l'air Forcément je suis déstabilisé Ça part en couille Fais un effort Merde Allez On est reparti Faut qu'elle ouvre sa gueule A chaque fois que je suis en l'air Mais moi ça me déstabilise Il m'en faut peu les gars Il m'en faut peu Ok Bon par contre en vrai Un nofake je sais pas ce qui m'est arrivé J'ai été totalement Totalement perturbé Allez Ouvre moi ça Régale moi Un peu déçu Un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'énigme Encore une fois Comme les soldats J'aimais bien moi J'aimais bien ce petit système de réflexion Je trouvais ça sympa C'est vraiment dommage Je trouve Mais bon La porte va pas se refermer cette fois Non ça va C'est pas grave Je prends un autre chemin Je connais les bails Allez J'y suis déjà Tu me racontes ta vie Ok c'est par ici Ok je viens de croire Donc faut faire tout le tour n'est-ce pas Mais par où on fait tout le tour Ah Ah oui bah forcément Tout ça pour passer par ici Je suis sûr que si je me retourne Non j'allais dire on avait qu'à sauter Non là j'étais américain C'est bon Je suis impressionné T'es impressionné ? Je suis crevé Finissons-en Allez c'est parti On va ouvrir le dernier robinet Tel qu'il appelle Oh petit énigme Faut reconstituer là Alors Ça sera un arc Ça sera un arc Bien joué à toi Oui ça sera forcément un arc Ah oui putain C'est pas juste Il y a tout qui bouge Ça va être incroyable Ah 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 Il y a pas réellement tout qui bouge à chaque fois En fait Ça ça bouge plus vite Les parties intérieures et intermédiaires Semblent faire bouger l'anneau extérieur Ok Ah ouais mais Ha 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 Non c'est bon Aucun putain de soucis Qui a stressé ? Ah Salon vert Allez Un effort Je disais aucun putain de soucis Qui a stressé ? Personne Regarde ça Parachurama Allez Je voudrais en finir avec ce jeu Ça roule ma poule Merde Tu vois Je t'avais dit que c'était dangereux Rien de cassé ? Juste ma dignité Voilà Ah voilà S'il va le bien C'est sympa Et voilà Que l'eau coule Et voilà la troisième Tu sais T'es plutôt douée pour la chasse au trésor Je prends vite Mais j'ai une question Je sais que Tu pourrais faire À peu près Tout ce que tu veux Alors Pourquoi tu veux tant récupérer Shoreline ? Tu plaisantes Mon partenaire retourne Mes hommes contre moi Mon lieutenant Se barre avec la prime Nathan et Samuel Drake Sont épargnés Et tu demandes Pourquoi je veux récupérer Shoreline ? Ouais C'était de ma faute Je l'ai perdue par ma faute C'est quoi ce truc Avec lequel t'arrêtes pas de jouer ? C'est mon jouet anti-stress Je l'ai reçu par la poste Peu après notre arrivée En Australie Bon On ferait mieux de bouger Faut pas qu'Asaav nous passe devant Allez une bonne chose de faite Les amis Moi aussi j'ai eu ma dose de foirage Faut oublier Et passer à autre chose J'aime pas l'échec Personne mon chou Ok alors je pense Vous trouvez un moyen de redescendre à la voiture Bonne idée C'est bien Ah non la voiture a toujours été gare ici Alors comment on peut redescendre ? J'ai peut-être ma petite idée Attends on va la suivre On va la suivre Comment t'as fait ça ? C'est incroyable Attendez Ok on la suit On la suit Elle connait les bails Ah bah oui Ça ouvre un ascenseur C'est incroyable Ok Hop On se gamelle un peu Attends Je pense que c'est par là J'ai pas envie de faire le connard Yes C'était bien par là Et une petite boussade pour terminer Et c'est bon Bon Les gars on a fait les 3 tombes Donc ce chapitre Les gars occidentaux Les gats Les gars ou les gats Je dirais les gars Pourquoi ? Parce que les gats Tu le dis quand Parce que les chats Tu dis pas les chats Tu vois ce que je veux dire Donc Je pense que c'est Les gars Pricer au pluriel En plus je me suis dit Que t'aurais besoin d'argent T'as pas tort Tu veux que je te dise C'est pas désagréable De bosser avec une femme Pour changer C'est vrai On est pas nombreuses Dans le milieu Et ben voilà les amis Y'a eu un marchand d'armes Qui demandait à parler au patron Et qui a fait marche arrière Quand je lui ai dit Que c'était moi la patronne Là Qu'est-ce que t'as fait ? Je t'ai cassé les deux jambes Oh la vache Tu plaisantes pas toi J'égalise juste les règles du jeu Oh Ross la férose Je devrais mettre ça Sur ma carte de visite Tu peux pas arrêter tout ça Couper les ponts avec Shoreline Je suis née là-dedans Je n'ai pas le choix Oh On a toujours le choix D'accord On va prendre le petit pont là les gars Ça me parait pas mal Oh la la Y'a un trésor Vous avez senti ? Mon instinct d'araignée me parle Allez on s'en fout On n'est pas là pour faire le jeu à 100% Par où il faut passer ? Je suppose qu'il faut passer par là Mais là il y a trop de gadou Je suis pas sûr d'eux aussi Suu 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 Je m'étais inquiété pour rien Je me souviens qu'il fallait utiliser les cailloux Et les pierres au sol Pour créer une adhérence dans le Charity 4 Mais pas besoin là Pas nécessaire Ok on va passer par là Normalement on a récupéré une longueur d'avance Il ne voudrait pas y avoir les hommes d'Astav Déjà là-bas Sinon je ne comprends pas comment vous fondez un jeu Et sachant que Naughty Dog est plutôt quand même propre Sur ce qu'ils entreprennent C'est à dire que ça va C'est pas les jeux les plus incohérents du monde Bon malgré qu'on est escaladeuse de père en fils Qu'on vit des aventures incroyables Et qu'on échappe à la mort 30 fois par seconde D'accord ? Ça va C'est magnifique Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça ? Des années Des dizaines d'années Les Oïssala étaient des vrais pros de l'architecture Et de la guerre aussi T'as raison C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses On dirait qu'ils se sont bien défendus Sans doute Mais pas éternellement Tant pis pour eux, tant mieux pour nous Non Cette gravure m'est familière Cette gravure correspond exactement à celle du disque Et ça veut dire quoi ? C'est pas encore Mais je pense On devrait essayer avec ça Ok, on va faire tourner ça On va voir un petit peu où ça nous mène Je pense clairement qu'on va changer de chapitre là On danse ? Essayez de pas tout casser cette... C'est lente C'est une porte Rien de plus banal En fait Dans la vie, si tu veux gagner du temps Il faut savoir être intelligent Comme on dit dans le milieu C'est à dire que là je comprends pas Si t'es bloqué à cette porte Tu prends un hélico Tu te mets juste derrière la porte Tu demandes à quelqu'un de te larguer en rappel à travers la porte Ou en parachute Je ne sais pas Là ils sont un peu foutus d'une autre gueule par contre Mais bon, pourquoi pas On va dire qu'on veut faire les choses dans les règles de l'art Regarde, tu vois ça ? En vue d'hélico ou en vue d'avion Bon, tu te parachute, tu fais quelque chose Parce que c'est quand même incroyable Tu vas pas me dire que personne ne l'a jamais vu Tu vois T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage Entre les deux statues de Ganesh L'eau a dû finir par l'emporter Alors comment on entre ? Attends Ouais La couronne L'usure est pas naturelle T'as raison C'était peut-être Le tour de guet Mais personne a dû entrer là On m'a tellement rebattu les oreilles Avec cet endroit J'arrive pas à croire que je le vois en vrai Tu devrais prendre une photo ? Tu l'enverras à ton père Bonne idée Quoi ? Avoue que t'y connais rien à l'informatique Prends une photo Et tu lui montreras en personne Non, c'est... C'est juste un peu trop tard Pour le faire Oh non 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 C'est rien Ça va Alors On va visiter Allez Bidou ? Ouais Merde Chapitre 5 La grande bataille Et on verra ça A l'heure du prochain épisode Tout simplement On a bien changé de chapitre Je vous fais des bisous N'oubliez pas le j'aime Et le petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et partagez une vidéo A ta tante et ta grand-mère Parce qu'elle va kiffer Elle va kiffer Ça va lui rappeler un petit peu A l'ancienne Comme on dit dans le milieu Toutes ses aventures Qu'elle a dû vivre Je te dis A très bientôt Porte-toi bien A plus tout le monde Ciao Ciao